Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaka Roux Libre de retour du Japon. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une belle émission. Une émission qui change avec un cadre un petit peu particulier. Je vous avais parlé ces derniers temps de mon envie d'ouvrir un petit peu les sports. Et pour ouvrir un petit peu les sports, il faut sortir du football et passer dans un autre. Un que je prends beaucoup de plaisir à suivre ces derniers temps. Un qui a la cote ces derniers temps en France. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, dans le MMA. Et dans le MMA, j'aime bien. J'ai eu la chance d'avoir Cyril plus tôt dans la saison. Mais il y a également d'autres combattants qui sont très très forts. Et là, je crois que je suis avec quelqu'un qui est très très fort. Parce que nous sommes aujourd'hui pour cette émission avec M. Saladin Parnas. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va tranquille ? Ça va très bien. Alors, le cadre il change par rapport à ce que je fais d'habitude. Où est-ce qu'on est ? Voilà, là, la structure de la Tio Académie. C'est la deuxième salle de mon club. C'est là où on se fait la guerre. La guerre, carrément ! La guerre. Là, on fait des entraînes de lointure. Il y a tout ici. Il y a deux cages. On peut faire des gros sparrings. Il y a des sacs de frappe. Il y a la connoisse, une salle de musculation. Ouais. Et les tapis de course. C'est ici que tu t'entraînes ? C'est ici que je m'entraîne. Je m'entraîne dans les deux salles. D'accord. À Aubervilliers, c'est plus proche de chez moi. Je m'entraîne plus à Aubervilliers. Mais ici, je m'entraîne aussi. Je fais des sparrings ici. Tu t'es déjà entraîné dans cette cage là où on est plusieurs fois. T'as déjà combattu dans cette cage ou quoi ? Ah oui, il y avait un ring. Et j'ai déjà combattu dans cette cage. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir ici pour cette émission, etc. Je suis vraiment très content de pouvoir le faire. Comme j'ai dit un petit peu en préambule en début d'émission, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai commencé à m'intéresser énormément au MMA ces derniers temps, à regarder un petit peu les différents UFC, les différentes choses qui se font, les ARS, etc. en France. Et donc du coup, c'est un vrai plaisir de pouvoir recevoir quelqu'un comme toi. En plus, t'as un combat dans pas longtemps. Et donc on va apprendre un petit peu à te connaître, à apprendre un petit peu plus du monde du MMA, des choses qui arrivent pour toi. Et donc je vais te demander pour commencer de te présenter si tu peux te présenter. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire ? Ok, moi je me présente, c'est la jeune Parnasse. J'ai grandi au Barrier-Lier et j'y vis toujours. T'as quel âge ? J'ai 25 ans. On est quatre chez moi. J'ai une grande soeur, un grand frère, une petite soeur. T'es au milieu. On en a chute. Et mon parcours scolaire, j'ai eu un brevet, j'enchaîne avec un CAP, et j'ai fait un bac à l'installation énergétique et climatique en Gros-La Plombrie. Ok. Et ça va, c'était bien ? Ouais, ça va, c'était bien. T'étais quel type d'élèves, genre ? J'étais très calme, très calme dans mon coin. Et puis voilà. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'en préparant un petit peu cette émission et tout, je l'ai su, mais je crois que t'as commencé à combattre assez tôt, non ? J'ai commencé le combat à l'âge de 11 ans. L'âge de 11 ans ? De 11 ans. Mais en parallèle, je faisais mes études. Ok. Je faisais mes études, donc voilà. Et à l'âge de 11 ans, quand t'as commencé le combat, alors franchement, c'est tôt 11 ans quand même. En général, les gens qui connaissaient le combat, on a tendance à penser que ça allait être un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui t'a mené à commencer le combat ? Est-ce que c'était quelque chose de famille ? Est-ce que c'était quelque chose qui était un petit peu une passion ? Est-ce que tu es tombé dedans par hasard ? Est-ce que t'as commencé par une discipline en particulier ? C'est comment ? Non, c'était de famille déjà. On aimait bien tout ce qui était sport de combat. Et qu'on peut regarder beaucoup de films, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, tout ça. Et jouer beaucoup corps à corps avec mes cousins, mon frère. On a été très bagarres quand on était petits. Donc on avait cette culture-là pour les convois. Et du coup, il y avait une salle de mémoire dans ma ville. Donc j'ai commencé directement le mémoire. D'accord. Mon premier sport, c'était le mémoire. T'as rien fait avant le mémoire ? J'ai rien fait. J'ai fait un peu de karaté, vite fait. Mais voilà. C'était le mémoire, le mémoire, ça regroupe tous les arts martiaux. Et moi, je voulais tout faire. Donc je voulais faire le mémoire. C'était le meilleur compromis ? Oui, c'était le meilleur sport. Et comment est-ce que t'as fait à 11 ans pour, entre guillemets, réussir à avoir tes parents qui acceptent, tu vois, à ce que tu fasses du mémoire ? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait accepter un sport violent comme ça aussi bien. Tu sais, moi, étant jeune, on avait beaucoup d'énergie, tu vois. Donc le mémoire, ça m'a permis de me canaliser. Et on avait de la chance. C'est qu'il y a eu le premier club de mémoire en France, c'était à Aubervilliers. D'accord. À l'Achacadémie. Donc j'ai eu cette chance-là de découvrir ce club-là et directement de commencer tout ce sport. Ça s'est passé comment à l'époque ? Alors qu'on sait qu'avec la législation française, c'était pas toujours facile. Je crois que ça a été interdit à des moments, réautorisés, tout ça, machin. Comment c'était les clubs à ce moment-là ? À l'époque, on appelait ça du pancrase. Tu vois, c'était un peu un dérivé du mémoire. Sauf qu'il n'y avait pas de frappe au sol. Donc on pratiquait le pancrase et on pratiquait le mémoire parce que la pratique était légalisée. Elle était légale, je veux dire. Et juste les combats, c'était pas légalisé. Donc on pouvait pratiquer du mémoire, mais pas combattre en France à la mémoire. Donc on appelait ça du pancrase. C'était un petit peu l'équivalent. Voilà, c'est ça. C'est assez drôle parce que tu as dit un truc qui m'a fait... Tu combattais tes cousins et tes frères, notamment ton grand frère. Tu paries que les rapports de force, ils se sont vite inversés. Quand j'étais plus petit, mon frère était largement le plus grand que moi. Donc on dominait les allemands. Ah ouais, même après que tu aies commencé les mêmes mois ? Ouais. Non, c'est... Voilà, il était le plus grand que moi. Tu vois, à cette époque-là, là, je joue beaucoup. Là, je joue beaucoup. Et le cousin aussi, il me mettait... Voilà, il me mettait la pression aussi. Donc il lui a tout pris les battre et être le meilleur. Tu le rappelles de temps en temps, à cette époque-là ? Ouais, des fois, même. Une fois, on se revoit, on fait des grands accords, je lui plie, je lui remonte la puissance. Normal, là, je suis désespéré avec mon frère, tout ça. On me parle un peu sur la fond dedans. Donc... Même lui, il est fort. Ah, ton frère aussi, il est dans les MMO ? Ouais, dans les MMO, il pratique un peu. Il pratique un peu. Donc voilà, il a un sacré niveau. C'est grave cool, ça. Je ne pensais pas que ton frère, il pratique aussi. Il est dans l'OMBRE, mais il pratique, ouais. Il pratique. Il pratique en mode, genre, tranquille pour lui ? Ou il faut aussi des petits pouvoirs ? Non, pour lui, après, je ne sais pas s'il veut se lancer ou pas. Je pense qu'il a le niveau pour se lancer, mais après, c'est à du devoir. Mais il pratique un bon niveau, il est vraiment fort. Donc, on voit que c'est un plus. Il s'entraînerait avec moi depuis que je suis petit. C'est grave cool, ça. Je ne savais pas du tout que c'était une affaire un peu de famille. Grave cool, grave cool. Tu as parlé un petit peu, comment ça s'appelle ? Juste après, après on bouge de ce sujet, mais tu avais parlé de tes études, comme quoi tu avais fait un bac pro, etc. Tu menais le MMA tout à côté de tes études. Est-ce qu'après le bac, tu as fait quelque chose ? C'était comment toi ? En fait, moi, je me suis arrêté au bac parce que je me suis dit voilà, il me fallait un diplôme. Il fallait un diplôme, quoi qu'il arrive, parce que le MMA, à cette époque-là, il n'y avait pas de rémunération. Il n'y a pas de grosses rémunérations, tu vois, donc c'était un peu compliqué d'en vivre. Donc moi, je voulais faire une stabilité, donc j'ai eu mon bac puis j'enchaînais avec un boulot à la mairie. Ok. Et j'ai arrêté cette année, carrément. D'accord. Moi, j'ai arrêté cette année, donc j'enchaînais, j'enchaînais le boulot, plus le sport, parce que j'avais cette rage-là de réussir aussi et de me dire que s'il m'arrive un accident, dans le même moment, moi, j'ai une garantie, j'ai un boulot, j'ai un emploi, donc ça m'a permis aussi de me construire, ça m'a permis d'avoir des fiches de paye. Avec des fiches de paye, tu peux te construire, tu peux faire plein de choses. Avoir une certaine stabilité et tout. C'est ça. Mais tu sais que c'est complètement dingue, parce que je pense qu'il y a énormément de gens, dont moi, on n'était pas conscients que tu avais encore un boulot à côté, alors que ça fait quand même quelques années que tu combats et que tu es déjà dans une bonne ligue comme le KSW et tu es comme ça, c'est ouf. Ouais, je t'ai obligé. Au début, les adversaires au KSW, c'est pas n'importe qui. Tu vois, c'est des gros noms, tu regardes bien. Voilà, le niveau est présent. Les mecs, ils vivent de ça, ils font que ça. Et moi, je bossais à côté et plus, j'ai réussi à performer dans ce sport. Donc, ouais, c'était très compliqué, mais ça va, j'ai réussi à gérer et ça m'a permis de me stabiliser aussi dans ma vie, d'avoir une structure bien, de continuer les deux mondes, le monde du sport et le monde du travail. Donc, ça m'a mis les pieds sur terre aussi. C'est bien ça. Tu sais, de rester un peu comme tu dis, dans le réel, tu vois. Non, franchement, c'est bien. Tu côtoies les deux mondes, tu peux côtoier un sportif qui gagne je sais pas combien, comme tu peux côtoier quelqu'un de normal, quoi. Donc, c'est quand, quand tu étais jeune, qu'à force, tu vois, d'aller justement à l'entraînement, à la salle de MMA, etc., que tu as compris ou alors que peut-être on t'a fait comprendre que tu avais un bon niveau et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Tu vois, typiquement, regarde-moi, je viens du football, genre, quand tu es fort, tu vas faire des détections, un entraîneur va peut-être te faire rentrer dans un club, tu vas peut-être aller en centre de formation. Ça s'est passé comment, toi, cet équivalent au MMA ? Moi, j'étais déjà fort. C'était petit, j'étais fort. Je t'ai dit, j'aimais trop ça. À 11 ans, tu étais fort. Ouais, j'étais fort. J'étais fort. Franchement, je m'entraînais et plus je m'entraînais aussi parce que je me dis que tout le monde est fort, donc je voulais réussir et je voyais les autres réussir donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc j'ai tout fait, j'ai tout fait pour réussir pour réussir et pour arriver à ce niveau-là. Et c'était quoi ? C'était genre, quand tu dis tout fait, c'était que tu y mettais corps et âme, tu faisais plein d'entraînements, tu passais tes vacances, c'est qu'à la limite tu dormais à la salle ? Ouais, je dormais à la salle. Moi, mes vacances, je partais même pour vacances. J'avais mes cousins, mes frères qui partaient au Maroc de moi, tout ça. Moi, je restais à la salle de sport, je dormais à la salle. La salle était en bas de chez moi, au Bervilliers, donc je restais à la salle tout le temps. On est parti en vacances, j'allais m'entraîner et ça m'arrive même de dormir à la salle. C'est la salle ouverte. Littéralement. Ouais, littéralement. Et ça m'a permis aussi de ne pas trop traîner dehors. Ouais. Ça m'a canalisé aussi. Ça m'a donné un peu une éducation, donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Ouais, c'est vrai ça. Ça, c'est un message de beaucoup de sportifs. j'ai l'impression de ça quand ils ont grandi des fois un peu en banlieue, etc., ils expliquent un petit peu de temps en temps l'influence que le sport il a eue sur le fait de rester normal, tu vois. Ouais, parce qu'après, si tu restes un peu dehors, tu vas fréquenter des mauvaises personnes alors que là, tu n'as que des bonnes fréquentations, tu as des chaises entreprises, le sport, ça attire plein de personnes. Donc, tu peux côtoyer plein de gens dans la salle de sport. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer et d'être l'homme que je suis maintenant. Tu effectues ton premier combat, j'ai vu, à l'âge de 17 ans, au 100% Fight. Ouais. C'est l'organisation qui est possédée par ton coach, Stéphane Chauffourier. Comment s'est passée l'organisation de ce premier combat ? Bah, ce premier combat, je l'attendais parce que je voulais performer comme les autres combattants. Je voulais avoir cette ceinture-là des Contenders. Donc, je l'ai fait assez rapidement. Limite, on appelle ça de la précocité. Ouais. Parce que j'avais que j'avais que 17 ans. Ah, tu étais miné. Ouais, j'apprentais des gaillères de 32 ans. J'apprentais des gros noms quand même, des bonnes personnes. Donc, voilà, j'ai performé. J'étais, voilà, j'avais faim. À 17 ans, tu n'étais pas impressionné justement, des gaillères de 32 ans qui ont 15 ans plus que toi, qui font peut-être qu'un centimètre de plus ? Non, je n'avais pas peur, j'avais faim, j'étais bien. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de réussir. Donc, je t'ai oublié de passer par cette étape-là. Après, il n'y a pas d'âge à cette époque-là. Même là, il n'y a pas d'âge. Donc, voilà. Tu sais, c'est qui le dernier qui a dit tu ne me parles pas d'âge ? Ouais, je sais. Ouais, je sais. Il est devenu fort en football, lui. Marre, ce n'est pas le même sport. Je sais bien, je sais bien. Et justement, je vais te demander un peu de te projeter sur ce premier combat. Comment c'était l'organisation ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on te l'a proposé et comment est-ce que toi, tu l'as vécu ? Est-ce que tu pourrais même nous le redécrire ? Tu vois, genre, tiens, là, j'ai gagné de cette manière. Parce que, spoiler, il a gagné. Comment je peux te décrire ? Tu sais, à l'ancienne, la ceinture des Contenders, c'était un truc de fou. Donc, moi, j'étais à la salle, j'avais peut-être 14 ans, je faisais des petites compétitions. Ah, tu me placais dans les superfights des Contenders, tout ça. et Contenders, à l'époque, c'était un gros truc. C'était un événement, un événement en France à ne pas rater. D'accord. Dans le monde du MMA. D'accord. Donc, il y avait les Daimers à la peluche, il y avait les Tailleurs à la peluche, qui était un champion de Contenders. Il y avait France Sengenu, qui était champion de Contenders à cette époque-là. Et moi, je me disais, voilà, il me faut cette ceinture-là. J'ai envie de montrer que, voilà, moi-ci, j'ai le potentiel pour arriver à ce niveau-là. je voulais pas leur ressembler, mais je voulais créer mon histoire. Et marcher dans leur peau. Et marcher dans leur peau aussi. Donc, à 17 ans, j'ai fait les choses très tôt. Il y avait mon soeur Barnau aussi, qui était champion de Contenders à 18 ans. Et j'ai réussi à être le plus jeune. J'ai fait ça à 17 ans. Donc, voilà, j'étais content, j'étais prêt. Et j'ai fait un bon fight. J'ai fini mes deux combats par être au grand mariage, comme on en est qu'on voit. Et puis, voilà. Et c'était passé comment ce premier combat, tu l'avais gagné comment ? J'ai gagné avec tranglement arrière. Avec tranglement arrière ? Avec tranglement arrière. Et à l'époque, c'était deux combats dans la même soirée. Ouais. À cette époque-là. Donc, ouais, c'était le chou. Premier combat professionnel, deux combats dans la même soirée, en fait. Avec qu'il s'en est avec le deuxième, c'était comment ? Et tranglement arrière aussi, pareil. Mais alors, je l'avais un peu puni debout. Je t'avais joué un peu mon striking, mais jamais contre le premier, contre Helder Fernandez, j'avais directement comment ramener au sol parce qu'il était plus fort physiquement que moi. Donc, il fallait que je sois plus intelligent. Et je savais qu'il y avait un deuxième combat dans la soirée. Donc, je l'ai ramené au sol, je l'ai tranglé direct. Et le deuxième, je l'ai fait un peu durer les choses. J'ai tranquillé, et après, j'ai tranglé. C'est bien ça. C'est bien. J'aime bien que tu décrives un petit peu comment ça s'était passé et tout. Je l'ai ramené au sol comme ça, ils tranglent pour rien. C'est assez bien parce que j'ai lu, en préparant un peu cette émission, que tu étais très proche de ton coach, Stéphane. Genre, tu es un pur produit d'ici, un peu de son centre d'entraînement, là où on est. C'est quoi tes rapports avec lui et un peu avec la Hatch ? À quel point est-ce que tu es proche de lui ? J'étais très proche. Ils m'ont fourni une bonne éducation. Il n'y a pas que Hatch. Il y a eu Arnaud Templier, Baudi Jean Stomp, c'était mes trois coachs, plus Stéphane. Voilà, j'ai ce côté-là un peu paternel avec eux. Ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie et dans le monde du sport aussi. Que voilà, Arnaud Templier faut s'entraîner dur et voilà, je suis bien retourné et je suis très content d'entraîner avec eux. Est-ce qu'on peut dire, parce que je vais le dire sans être malade ou quoi, mais on sait que tu as notamment perdu ton père assez jeune. Est-ce que, entre guillemets, le fait d'avoir justement tes coachs à des moments, ça t'a servi un petit peu comme de relais, tu vois, d'avoir quand même une figure paternelle un petit peu, tu vois, qui puissent un petit peu t'éduquer, t'aider, vu que tu passais beaucoup de temps à la salle ? Oui, pas forcément paternel, bien comme il faut, parce que voilà, on n'a qu'un seul père. Bien sûr. Et moi, j'étais très proche de mon père à cette époque-là, donc j'ai toujours été proche de mon père. Il a eu un rôle très important pour moi. Donc voilà, ça fait partie de la vie. On va faire quelque chose. C'est toujours dur. Mais le plus important, c'est qu'il a instauré une bonne éducation en moi et voilà, c'est les émotions. Bien sûr. Il faut remettre ses émotions. Il y en a, il va connaître ça plus tôt, il y en a, il va connaître ça plus tard. Ça dépend des personnes. Mais je pense que ça nous forge et ça fait partie de la vie. Grâce à mes coachs aussi, voilà, ils ont contribué beaucoup, c'est sûr. J'ai été plus structuré. Après, j'étais livré à moi-même. Bien sûr. Après, le combat, il est vraiment... En fait, le combat, tu le fais toi-même. Tu le fais vraiment toi-même. Donc, c'est à toi de t'entourer des bonnes personnes. C'est à toi d'entraîner. C'est à toi de te lever le matin, t'es à la salle, montrer que t'as envie. Et voilà, mon père et moi a toujours été derrière moi. Il t'a forgé un peu une discipline ? Il t'a forgé un peu une discipline. Et voilà. C'est grave cool que tu parles un petit peu justement de ça, du fait d'aller à la salle, etc. En dehors d'une préparation genre de combat, on en parlera un peu plus tard puisque t'as un combat qui va arriver bientôt. Quand ça se passe, le travail au quotidien, genre ici à la Hatch, genre une semaine classique un petit peu, c'est combien de séances d'entraînement ? C'est comment en termes, par exemple, de nutrition, de sommeil ? C'est quoi le quotidien un peu d'un combattant ? Moi, personnellement, mon quotidien, elle est très rythmée parce que j'ai des entraînements par jour. J'ai un entraînement de lutte, on va dire le lundi, lutte MMA, vers midi. Après, je finis vers 15h, 15h30, je compte même pas les heures carrément. Je suis là pour m'améliorer, pour gagner, pour préparer mon combat, donc je compte pas les heures. Puis je rentre chez moi, il est déjà 16h, 17h environ. Je mange, tout ça, je me repose un peu et j'enchaîne à 20h30 jusqu'à 23h, voire 22h45. C'est du deux séances par jour ? Ouais, deux séances par jour. Sept jours sur sept ou pas ? Sauf le dimanche, un repos. Mais le samedi, c'est un entraînement. D'accord. Et le vendredi aussi, un salement. Donc, de lundi à jeudi, deux entraînements. Vendredi, samedi, un. C'est ça. Dimanche, repos. C'est ça. Ça te permet quand même d'avoir une vie un peu personnelle, un peu de famille ? Ouais, si, si. Moi, j'ai une bonne vie de famille. Après, j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir, donc, comme je l'ai dit, je le construis légèrement. Au début, j'avais le boulot. Après, je construis ma famille aussi. Je dois aider ma famille. Je dois aider ma mère. C'est assez compliqué. Compliqué. Je forme aussi ma famille. Tu habites encore à Aubervilliers ? Je suis marié. J'ai une fille aussi. C'est bien, ça. Ouais, donc. Ça fait plaisir. Elle a quel âge, maintenant ? Elle a... Oh, mais... Oh, attends, mais... Ah, vraiment, je ne savais pas. Magnifique. Merci. Magnifique. Ça donne des émotions. Ouais, franchement, c'est lourd. Ah, c'est lourd. J'allais te poser la question. Je m'avais dit 2-3 ans. J'allais te dire comment tu lui expliques ce que tu fais. Mais bon, là, pour le coup, on n'est pas encore dans ces questions-là. J'ai regardé un petit peu après quelques victoires en France. J'ai trouvé trois combats de suite en Chine au WKFCMC contre quelqu'un qui s'appelle... un combattant chinois qui s'appelait Li Shtenj. Désolé si je n'ai pas la bonne prononciation. Puis contre un Mexicain, Fossé-Louis Verdugo. Pourquoi des combats en Chine ? À l'époque, j'étais en... Donc, on a brancé avec des Chinois qui faisaient combattre au Contender 100% Fight. Et en échange, nous, on allait là-bas et on a reçu. D'accord. C'était comme un truc Erasmus, genre des Chinois venaient en France et nous, vous alliez là-bas. C'est ça. Donc, j'ai combattu là-bas, j'ai fait trois combats contre Li Shtenj. Mais après, c'était un peu... C'était un peu... À l'époque, c'était un peu chaud. Les Français, à l'époque, dans le monde du Réma, c'était très compliqué de s'imposer. Parce que... Voilà, nous, les mémoires en France n'étaient pas légalisés. Donc, quand tu combattais à l'étranger, tu pouvais te faire voler. Ouais. Il y avait beaucoup de ce problème-là de se faire voler. Tu peux mieux dominer ton combat totalement, mais ils vont te mettre perdant. Ouais. Ça arrive à beaucoup de combattants. Quand j'ai fait l'émission avec Morgan, il m'a dit la même chose. Il m'a élui parce qu'il y avait un ou deux de ces combats où ils trouvaient que c'était fait à peu voler. À l'époque, c'était chaud. Il fallait vraiment, vraiment, vraiment s'imposer. Donc, moi, je me suis imposé face à Li Tang, mon premier combat en Chine. Et ils m'ont fait un extra-round, carrément. Alors que j'ai dominé les trois-roundes. J'ai dû jamais eu. Donc, t'as détruit les trois-roundes et ils ont mis un extra-round pour départager. Ils ont inventé une règle, carrément. Ils ont inventé une règle. Ils ont déjà... J'étais là, j'étais avec mes coachs. Je disais, ouais, ça y est. Ça y est, j'ai gagné, tout ça. Ils me disaient, ouais, t'as gagné, tout ça. Alors qu'ils comprenaient pas. Ils disaient, non, extra-round, tout ça. Je dis, ouais, c'est quoi, ça ? Alors qu'ils ont dit, ouais, extra-round. Ou sinon, on le donne perdant. T'es allé terminer le boulot ou pas ? Après, je t'ai obligé. J'étais obligé. Donc, j'ai fait un extra-round et ils m'ont mis quand même un match nul. Tu vois. Ouais. Ah ouais ? Ouais, ils m'ont mis un match nul. Je parie que ça retrouve les images du combat, c'est amour. Ouais, je pense que tu peux les retrouver pour voir avec Stéphane. Je pense que tu peux les retrouver. Et après, j'ai refus une revanche contre Litange. Cette fois-ci, je l'ai vraiment pulvérisé, mais de R à Z. Tu es allé avec... Ouais, là, franchement, là, je l'ai... Ouais, je l'ai démonté. C'est bon, je l'ai monté, ouais. C'est quoi, tu l'as battu genre KO ? Pas KO, mais j'ai bien gagné. Ouais. T'as pas laissé de place à l'extérieur. Ouais, j'ai vraiment bien gagné. Voilà. Après, j'étais en Chine et c'était dans une grande salle. C'était devant à peu près 10 000 personnes, 15 000 personnes. C'est énorme. À l'époque, c'était un truc de fou. Donc, alors voilà, après, j'ai mis tout le monde un peu d'issé et tout ça. T'étais content ? Ouais, j'étais content. Parce que la première fois, ils ont eu et même par rapport à des choses, ils ont eu et tout ça. Ils ont pas trouvé ça normal qu'ils aiment mettre un match unique. Ah, c'est cool, ça. Ouais, donc j'avais créé un peu mon petit public là-bas, on va dire. Donc, ils m'ont fait pour la revanche et j'ai gagné. C'est trop drôle, genre, on peut se dire qu'en Chine, il y a un public fan de ça à la gym par là-bas. Non, mais c'était vraiment, tu vois, c'est assez grand, la Chine. Ouais, bien sûr. Mais c'était comment, comme ça, aussi jeune, d'aller combattre dans un autre pays, d'avoir 10 000, 15 000 personnes dans la salle et tout, un peu de pression quand même ? Ça allait, tu ressentais pas trop, genre ? Non, ça allait, ça te forme un peu. Ça te forme, ça t'habitue parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas monter, tu vas monter, ça sera encore plus grand. Donc, voilà, t'es habitué maintenant et tu sais c'est quoi ce stress-là, voilà, le stress-là, la médiatisation, donc. T'avais ce petit stress, genre, surtout à tes premiers combats, je suppose ? Mes premiers combats, ouais, mes premiers combats, ouais. Là, maintenant, ça va. Voilà, je le fais, je suis content d'être là. Quoi qu'il arrive, quand je fais un combat, pour moi, je le prends comme une opportunité. Quoi qu'il arrive, voilà, je suis là, c'est mon heure de gloire, je vais briller, voilà, je donne tout et puis voilà. Et quand t'étais allé en Chine, à les questions abstraites, genre, quand t'étais allé en Chine, t'as pu, genre, voir un petit peu, genre, la ville, le pays, ou alors, vite fait, genre, t'étais vraiment en quoi ? Genre, t'as fait un aéroport sale, ça, l'aéroport... On est dans un grand hôtel, et à chaque fois qu'on prend les hôtels, bah, c'était un truc de fou, parce que c'était dans un, comme un palace, on va dire, et ils se mettaient tous en ligne pour nous saluer, tout ça, et après, on rentrait dans l'hôtel, non, franchement, c'était très, c'était très bien. Et après, ce qui m'avait choqué, c'était, voilà, il touchait ma peau pour voir. Moi, j'étais choqué, à cette époque-là, j'avais 17 ans, tu vois, et j'étais, oh, truc de fou. Ils ont permis de voyager, donc, voilà. Ouais, c'est normal. Toi, tu viens de banlieue française, classique, on a rien de spé, mais ils sont... De fou, de fou, il y a deux choses. C'est pareil, j'en ai mis à moi, Joël, et quand on était allé en Corée du Sud, des gens, ils prenaient des photos de lui, parce que t'étais pas habitué. Ouais, non, franchement, c'est choquant, carrément. Mais ouais. Ça va, si in fine, c'était pas méchant, je pense que ça t'a pas trop dérangé. Non, ça m'a pas dérangé. Bon, bah, ça va, ça va. J'ai vu, quand t'es rentré en France, après cette petite série de combats en Chine, donc à ce moment-là, tu commences à être un peu invacué, à avoir quelques victoires sous ta ceinture, de retour en France, t'auras un combat qui va beaucoup intéresser, mais genre, après coup, c'est celui avec Morgan, que tu remportes à la décision. Comment était ce combat ? Est-ce qu'il avait quelque chose de spécial ? Est-ce que tu connaissais bien Morgan à ce moment-là ? Je le connaissais très bien parce qu'il a affronté des mecs dans le club. Et à l'époque, voilà, on voulait tous la ceinture du 100% Fight. C'était la ceinture qu'il fallait avoir pour aller après partir dans les autres organisations comme le Cajorio, le Cajorio, même voir l'UFC comme a fait Thayer Lapelius. Donc il fallait absolument, il fallait absolument cette ceinture-là, du 100% Fight. Et Morgan, il voulait, moi, je voulais cette ceinture, donc on a fait un tournoi et j'ai gagné ce tournoi. Donc je savais que je l'ai rencontré parce qu'il gagnait tous ses combats. Donc j'ai gagné tous mes combats. Donc c'était sûr et certain que j'allais le rencontrer. C'était les deux pour t'ascendants. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai gagné le combat, j'ai donné totalement de Morgan. Après, lui, il a bien homologié, il est devenu champion de 4 jours ailleurs. Exact. Il a eu une bonne audience au niveau de la médiatisation. Donc voilà, c'est une bonne chose. T'as l'impression de quoi de cette médiatisation qui a ramené un peu de la lumière sur ce combat ? Parce que par exemple, quand on retrouve ces images-là, tu vois, dans les commentaires YouTube, ils ont tous genre un an, un an et demi, tu vois, les commentaires. Alors que le combat, lui, il s'est fait en 2017, je crois. Donc il a 6 ans. Et t'avais pensé quoi un peu de cette médiatisation que Morgan avait réussi à avoir ? Notamment via Kamel qui est un pote à moi, tu vois ? Qui avait réussi à amener une hype un peu sur ses combats, sur le MMA français. T'en avais pensé quoi ? Non, j'ai pensé que c'était une bonne chose. J'étais content même que cette médiatisation à Morgan, elle apportait beaucoup au niveau du JL à français. Donc, non, c'était une bonne chose. Grave cool. Grave cool, grave cool. Ah, j'aime bien ça. Ça m'a fait plaisir un petit peu de voir beaucoup de gens qui avaient commencé à suivre un petit peu comme ça. Entre ton premier combat, le 15 juin 2015, et ton premier combat au KSW qui lui est fin décembre 2017, il se passe 2 ans et demi. Période à laquelle tu combats 10 fois en 2 ans et demi, du coup en 30 mois. Ce qui fait littéralement, on va dire en moyenne, un combat tous les 3 mois, même si certains pouvaient être la même soirée, comme tu nous avais dit. Comment est-ce qu'on supporte un peu ce rythme intense et est-ce que c'est nécessaire quand on a envie de s'imposer dans le MMA ? À cette époque-là, je voulais réussir à tout prix. Pour moi, c'était nécessaire de combattre régulièrement. Je voulais combattre à tout prix, tout le temps. J'avais cette fougue-là de combattre. Donc, dès qu'on proposait un combat, j'allais directement. Tu disais oui tout le temps ? Oui, tout le temps. J'ai jamais eu le choix de combattre. D'accord. Il n'y a pas des conditions spéciales qui te faisaient ? Non. Tout le temps, je voulais combattre. J'entraînais pour. Donc, j'enchaînais les combats. À l'époque, on faisait deux combats dans la même soirée. Est-ce que c'était nécessaire, tu penses, pour quelqu'un qui avait vraiment envie de percer ? Quelques années plus tard, est-ce que tu penses, cette période, il fallait la faire ? Oui, il fallait la faire. Pour moi, il était nécessaire. Après, maintenant, ça s'est développé. Il y a beaucoup le côté amateur, maintenant, qui s'est développé. Donc, ils pouvaient faire leurs armes au niveau de l'amateur. Après, c'était aussi l'air pro, l'enseigne, c'était un peu plus dur. C'est quoi qui était plus dur ? C'était pas légalisé. Donc, il n'y a pas cette structure-là de compétition amateur. Donc, c'est pour ça qu'il était pour les directement dans le niveau pro à 17 ans. Mais j'ai fait beaucoup de combats amateur aussi. Ok. Et c'était où ces combats ? C'était en France, en Belgique ? En France. C'était en France, Belgique. J'étais dans les cliniques de... Je partais en Belgique parce que Belgique, c'était l'église et le MMA et il y avait la cage, tout ça là-bas. Donc, on partait, ça s'appelait le UFC. Après, Hatch aussi, il l'a organisé là-bas et il a fait... C'est pour ça qu'on fait une contente d'heures en Belgique. Donc, on allait combattre là-bas. Ouais, ça a aidé bien. Ouais, franchement, c'était lourd. Et avec le recul et genre, ce que tu fais maintenant, tu serais capable maintenant de refaire un tel rythme de combat au CME ? Non, moi, je suis... Moi, tant que je peux combattre, je combats. Moi, voilà, je suis comme ça. Moi, dès qu'on me dit qu'il y a un combat, j'y vais direct. J'y vais direct. J'y réfléchis pas, je m'entraîne dur et je me dis, vas-y, on y va. Ça fait un peu comment t'as le sang-gou-gou. C'est ça, ouais, j'aime bien, ouais. T'as envie de te dépasser, donc... Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vu la manière dont tu t'es imposé au KSW. T'arrives là-bas fin 2017. C'est une organisation polonaise, une des meilleures en Europe dans ce qui est MMA. Peux-tu la présenter pour ceux qui la connaissent pas ? Et quel est un peu le niveau là-bas, les champions qui en sont sortis et tout ? C'est quoi le KSW concret ? Bah, le KSW, c'est l'une des plus grosses organisations mondiales. C'est... C'est la première organisation européenne, la plus grosse organisation européenne. Et euh... Ah, le niveau, les joueurs, c'est pas... Y'a pas n'importe qui la voir. Quand tu regardes bien, y'a Cédric Duplessis qui va combattre contre le Wittaker. Qui... S'il gagne contre le Wittaker, il combat contre l'Israël des Saniens. Pour la ceinture. Et Blakovic aussi, qui était champion de l'UFC. Et la polonaise, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ouh. Je sais pas si c'est Johanna ou l'autre, qui avait bien performé, bien performé à l'UFC. Donc voilà. Gamrot aussi, non ? Gamrot aussi, qui est numéro 100, je crois, ou numéro 6 à l'UFC. Donc voilà, le niveau, le niveau qu'elle se bougeait, il est là. Il est là. Donc c'est pour ça que carrément, j'ai arrêté de travailler. Je me suis concentré vraiment sur l'aspect sportif. Parce que... Les combattants que je prends, c'est pas n'importe qui. Et moi, j'étais là-bas très tôt. Donc... J'étais champion de là-bas jusqu'à 21 ans, je crois. Ouais. Donc... Voilà. J'ai oublié d'arrêter de travailler et de me consacrer vraiment sur... sur le côté sportif. C'est comment la scène de... genre dans un pays comme ça, un peu d'Europe centrale, Europe de l'Est ? Bah là-bas, c'était déjà légalisé. Donc le MMA est bien développé là-bas. Tu vois, là-bas, c'est... Bah, c'est une dinguerie. Les salis sont remplis. Quand il y a un... Quand il y a des... Quand il y a des gars là-dedans de MMA, c'est fou. Donc non, c'est... C'est lourd. Après, la première fois que j'ai combattu là-bas, c'était un peu... Un peu compliqué. Parce que voilà, je combats dans un autre pays. J'ai combattu en polonais. En polonais, donc j'ai dû créer mon propre public là-bas. Là, maintenant, j'ai un public de fou là-bas qui me suit. Car là, je combats le 3 juin dans un stade à plus de 70 000 personnes. Ah ouais, un délire. Attends, c'est dans un stade de 70 000 personnes, il se trouve ça. Ouais, 70 000 personnes. Donc, tu sais, j'ai créé mon... Mon outil... On va dire... T'as fait d'autres ? Ma base de fans, tu vois. Donc là, carrément, je suis comme un event de cet événement-là. Incroyable. Donc, j'ai même fait des mini-events là-bas. J'étais tête d'affiche. Donc, franchement, ouais, c'est lourd. Au début, c'était compliqué parce que je rentrais, les gens me faisaient ça, comme ça, tout ça. Et je dis, wow, je suis... Ah, les coups de pression des bons polonais comme ça, là. J'étais jeune, j'avais 20 ans. J'étais plus jeune que maintenant, j'avais 20 ans. Donc, j'avais un petit peu ce stress-là, mais j'ai réussi. J'ai réussi ça à le faire. Je me suis dit, 12 juillards, c'est rien du tout, ça. On vient de banlieue française. J'ai grandi, c'est rien, ça va pas ma table. au contraire, ça va me motiver encore plus. Donc, je suis arrivé, j'étais... Ouais, j'étais tué un peu. J'étais tué un peu. Il les a tués. C'est le vrai, j'étais tué. T'as été adopté comme ça un peu par le public polonais, genre avec les perfs. Ouais, franchement, ils ont kiffé aussi mon style parce que j'ai un bon style. Donc, ils ont kiffé et puis, puis voilà, j'ai créé mon propre public là-bas. Trop bien, en parlant de ton style, justement, tu le décrirais comment toi ? Parce qu'en fait, c'est trop drôle, genre moi, pour préparer cette émission, comme je t'ai dit, j'ai parlé à des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi, MMA, j'ai écouté d'autres, des interviews, tout ça, machin. Et justement, les gens, quand ils parlent de ton style, en général, ils disent que t'as très peu de faiblesse et que c'est un petit peu ça qui te caractérise. Comment toi, tu caractériserais ton style ? Moi, mon style, bah, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu fougueux. Là, je me suis calmé depuis que j'ai fait une défaite un peu bizarre, comme je ne sais pas si tu l'as vue ou pas. Ouais, pardon, je l'ai vue comme Daniel Torres. Comme Daniel Torres, ça m'a... Bah, j'ai appris, tu vois. Et du coup, je suis moins fougueux qu'avant. D'accord. Et mon style, il est plus au niveau du striking, bah, je suis complet, en vrai de vrai. Ok. Moi, je fais tout, moi, je peux à la fois être lutteur, comme je peux être grappleur, comme je peux être striker. Là, je suis complet, j'ai grandi dans les MMA. Ok. Donc, je sais, on va dire, je sais un peu tout faire. Je suis complet dans tous les domaines. Je vais prendre cette interview vraiment pour ce qu'elle est, même pour des gens qui ne connaissent pas trop le MMA, etc. Typiquement, c'est quoi, par exemple, la différence entre la lutte et le grappling ? Bah, la lutte, il n'y a pas de soumission et grappling et des soumissions. D'accord. Et grappling, ça, c'est un des trucs que je t'aime bien faire parce que tu viens de dire soumission arrière, tout ça. Non, en vrai de vrai, quand je m'entraîne, je fais plus de lutte grappling. Ok. Tu vois, je ne veux pas faire de la lutte que de la lutte ou que du grappling. Je commence debout et on finit la soumission. T'aimes bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est un truc qui... C'est du MMA. J'essaie d'être fort dans tous les domaines. Donc, des fois, je m'entraîne avec des boxeurs pro, je m'entraîne avec des kickers, les meilleurs kickers qui peuvent se faire en France, les meilleurs boxeurs qui peuvent se faire en France. Genre qui, par exemple, si tu peux sortir des noms. Je m'entraîne avec Bakary, je m'entraîne avec plein de boxeurs, Bilege Kitu, je m'entraîne avec Alexis, Mohamed Jabi, Sami Sanna aussi. D'accord, love cool. Une fois la Snake Team, donc je m'entraîne avec tout le monde, quasiment autour. C'est l'Ile-de-France, j'ai l'impression, l'Ile-de-France, il y a des niveaux. Franchement, je m'entraîne avec tout le monde, ils m'ont apporté et voilà, on progresse. Incroyable. C'est avec Cédric Doumbé aussi qui a un bac avec Alassar, c'est une chance aussi pour nous d'avoir Cédric Doumbé ici parce que c'est cette fois champion du glory, donc tourner avec lui, c'est une bonne chose aussi. Il passe souvent ici ? Il est passé, ouais, avant son combat, il passait régulièrement le lundi et le jeudi pour s'entraîner. Et vous vous entrepréparer genre au combat de l'eau ? Typiquement, lui, s'il allait combattre, genre tu faisais quoi ? Tu faisais du sparring avec lui ? C'est pas la même catégorie, donc tu vois, il n'y a rien à voir. Il est en 77 et moi, je suis en 70-76. Grave cool. Et genre, même si vous n'étiez pas dans la même catégorie, vous arriviez, vous faisiez des sparring, c'est quoi un peu ? On n'a pas refait vraiment des sparring où on a beaucoup échangé. On a fait que quelques training ensemble. Je vois. Je vois, je vois. Quand tu es arrivé au KSWE, il ne t'a fallu que trois combats pour avoir un title shot contre Shemansky et tu nous l'as dit, premier titre que tu as remporté du coup au bout de quelques combats en 2019. Ça a été un peu une consécration pour toi ? Ça a été, parle-nous un peu de ça. Pour moi, c'était un truc énorme. KSWE, c'est la plus concentration européenne. Donc, être champion de cette organisation, personne n'avait fait avant. Aucun Français l'avait fait. Et moi, j'étais déjà champion de cette catégorie-là quand le même n'était pas légalisé. Ouais. Donc, c'est un truc énorme. Arrhen, là, maintenant, la misation, elle est venue. Donc, c'est encore plus lourd. Voilà. Parce qu'un truc que j'ai bien aimé, en fait, et tu as évoqué il y a quelques instants, c'est que peu après, tu as eu une défense et tu as subi après ta première défaite en 2021 contre Daniel Torres avec un chaos qui a beaucoup tourné et que beaucoup de personnes ont pu voir, que même moi, j'ai pu voir. Donc, c'est un chaos un petit peu bizarre, comme ça, avec une sorte, je crois, j'ai vu le pissem à l'arrière du crâne et tout. Parle-nous un peu des conséquences de cette défaite et de cette perte de titre. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as ressenti sur le coup ? J'ai beaucoup appris. Après, c'était une défaite un peu étrange. Moi, personnellement, moi, je voulais continuer le revoir. Après, l'arbitre a arrêté, donc je respecte son choix. Après, il y en a, ils vont dire que j'étais sonné, il y en a, ils vont dire que je n'étais pas sonné. On voit bien que c'était un coup de chance. Donc, je rencontre la revanche et je l'ai détruit. C'est le neutrui. Car bon, il a fini en chaise roulante. Ouais, il a fini en chaise roulante. Même moi, j'étais bien cassé. On a fait une bonne guerre. Mais voilà, je l'ai bien dominé. Je l'ai montré au public qu'il y a un coup de chance et que voilà. Tu rentres avec les croches, je parie. c'est une chance sur mille qu'il a eue et puis, je l'ai entraîné dur. J'ai dit, voilà, il faut que j'ai ma revanche. Donc, j'ai eu ma revanche. Je l'ai bien obtenu. Je l'ai dominé totalement. C'est bien ça. J'aime bien également quand tu as parlé un peu des conséquences que ça a eu sur ton style. Genre moins fougueux. C'est quoi ? Tu te jettes moins maintenant ? J'ai appris. J'ai beaucoup appris de la défaite. Tu apprends tout le temps. J'ai appris et je suis remodé dans cette défaite-là. Ça m'a plus calmé dans mon style de jeu parce qu'avant, je partais. Quand je partais, je partais. Je ne réfléchissais pas. Je partais pas. Je ne m'arrêtais pas. Je pouvais faire ça pendant cinq ans. J'avais toujours le cardio. J'avais le cardio à fond. Mais voilà, je débutais de fou. Et je n'avais pas cette conscience-là de me dire que des fois, un coup qui peut passer, tout peut s'arrêter. Ouais. Tu vois ? Donc, ça m'a plus calmé. J'étais... Maintenant, je suis plus attentif. Je fais vraiment bien l'intention. J'aime bien parce que tu vois, j'ai l'impression que les combattants des MMA, ils sont souvent jugés à leur palmarès, tu vois ? Genre la victoire-défaite, etc. Genre quelqu'un qui a beaucoup de défaites va être jugé comme révélateur de son niveau. Genre toi, cette première défaite, ça n'a pas l'air non plus de t'avoir vraiment fait embêté plus que ça. Non, ça m'a pas embêté parce qu'après, j'avais un gros bagage déjà. Quand j'ai eu cette défaite-là, j'étais déjà 4-0. Donc, j'avais déjà prouvé dans le monde du MMA à qui j'étais. Donc, tout le monde sait dans l'Europe, dans le monde, qui est Saladine Parnasse. J'avais déjà cette notoriété, on va dire. D'accord. Parce que, après avoir repris le titre et l'avoir défendu, tu avais cherché le titre il y a quelques mois chez moins de 70. C'était important pour toi de monter de catégorie ? En fait, j'avais aimé tous mes adversaires en 66 kilos et je devais combattre Mathieu S. Gamrot de base. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont mis même une ceinture intérieure quand ils avaient levé. Je pense qu'ils voulaient plus se protéger à Mathieu S. Gamrot pour qu'il ait eu l'FC à l'UFC. Donc, c'était un peu compliqué parce que je voulais l'affronter. Il y a plein de gens qui ont dit comme quoi j'ai refusé le combat mais ce n'était pas ça. Ils voulaient faire un combat à 68 kilos parce qu'il avait les deux ceintures 66-70. Moi, je lui dis non, moi, j'avais la ceinture 66 donc toi, tu descends et on s'affronte, on se fait la guerre. Puis après, il a affronté Marianne que je vais combattre le 3 juin et il a fait une décision partagée contre Marianne. Donc, Marianne, c'est pas n'importe qui. Donc, je vais me préparer, je vais me préparer pour et j'essaie de monter et de prendre bien cette ceinture. Et au final, dans quelle catégorie tu te sens plus à l'aise ? Plus 66, plus 70 ? Franchement, je me sens à l'aise dans les deux. Après, je vais voir vraiment si c'est ma catégorie de 70 kilos. Ça va être ton premier gros test. Ça va être mon premier gros test contre un gros nom de cette catégorie-là. Tu vois. Parce que le dernier combat que j'ai fait, c'était contre le champion, pas le champion intérimaire, mais c'était pour le titre intérimaire parce qu'il s'est blessé Marianne. Donc, du coup, il a ramené un autre gars et je l'ai battu. Et tu t'es essayé ? C'était le frère d'un autre combattant que j'avais combattu. Tu t'es fait la famille ? Tu t'es fait moi. Terri Rajewski. Et en Pologne, ils sont connus. Je vois. Et au final, même toi, dans tes combats, dans tes mouvements, le 70, c'est quelque chose où tu te seras à l'aise ? Il n'y a pas de cette pression-là de faire un grand régime. Alors que le 66, tu fais quand même un grand régime. Après, on va voir si c'est ma catégorie ou pas. Parce que tu l'as dit, le 3 juin prochain, tu affrontes Marianne Zilkowski avec le but d'unifier un peu les titres, prendre le titre de 70, etc. Comment tu te sens pour ce prochain combat ? Je me sens très bien. Je me prépare très bien. Je me prépare dur. Je fais des bons sparrings. Là, je vais ramener quelques sparrings encore pour plus rester pour plus se focus sur le combat. Genre qui ? Je ne sais pas. Je vais avoir des grands noms français, je pense. Je vais en appeler là. Je vais faire un sparring à 5 fois 5, bien avec lui et je vais voir comment ça. Quand faire le point un peu ? C'est ça. Tu es comment là ? Tu es à quel niveau de préparation à l'heure actuelle ? À quel niveau ? On s'approche du combat et on a à quoi j'ai un mois quasiment. Je fais vraiment attention et j'essaie de ne pas trop me blesser. J'essaie de manger correctement, bien. Je me focus en train de moi et j'essaie de m'attraper pour la faillite. Vous allez te mettre un peu dans l'état d'essai. Je vais me poser une question forcément encore une fois un peu pour les débutants un peu dans mon style ou les gens qui y découvrent un peu. Genre, au football, pour une préparation, genre il y a de la vidéo, il y a des entraînements un peu spécifiques, des trucs un petit peu tactiques, des machins comme ça. C'est comment une préparation genre en MMA typiquement, genre toi pour ce combat-là ? Genre, ça se passe comment une préparation ? Il y a quoi comme séance ? Il y a quoi par exemple comme entraînement ? Il y a quoi par exemple comme truc spécifique que vous faites ? Peut-être de la tactique, peut-être même en régime et tout, c'est comment ? Là, on prépare plus mon combat par rapport à Marianne parce qu'elle est dans de taille il fait un même 86 donc on essaye de trouver des grands adversaires donc des mecs qui ont la même allonge que lui et qui le ressemblent plus dans son style pour retrouver les conditions que l'on va donc voilà on est plus sur ce truc-là après les entraînements comment ça se passe ? Je te fais un peu le planning la semaine ? Le lundi c'est comme je dis l'Ut MMA l'après-midi et le soir à 20h30 c'est Boris c'est MMA le mardi c'est kickboxing et l'après-midi c'est plus de la préparation physique le mercredi c'est kickboxing aussi le soir et l'après-midi c'est préparation j'ai entraîné avec un préparateur physique qui s'appelle Guillaume Ok tu fais quoi ? Tu fais de l'explosivité des exercices ça prend beaucoup de personnes qui a l'INSEB tout ça donc ils m'apportent beaucoup et le jeudi c'est MMA et l'après-midi c'est un sparring léger MMA aussi et le vendredi c'est plus boxe anglaise Ok et le samedi c'est piste est-ce qu'au milieu de tout ça il y a par exemple genre des séances vidéo des trucs un peu plus tactiques en mode tiens je me verrais bien faire ça un plan de combat il y a des séances vidéo après je laisse plus ça à mes entraîneurs c'est eux qui gèrent ça c'est eux qui gèrent ça donc ils font tout ils analysent tous les adversaires tout ça ils regardent tous les défauts de mon adversaire j'ai mon coach c'est Boris Johnson qui regarde tout donc je suis préparé je suis préparé Ok on se prépare on se prépare et après ils viennent et ils te disent tiens regarde sur ce côté-là il a plus il faut faire ci il faut faire ça non tourne par là tourne à gauche tourne à droite mais nous kink mais avec kink mais voilà tu sais quoi je me posais une question en regardant les combats il y a toujours les combattants qui ont leur coach qui leur donnent des conseils en plein combat et tout ça au côté fais ci il fait ça machin est-ce que c'est vraiment utile est-ce qu'on entend est-ce que quand tu es dans la cage tu comprends ce qu'on te dit sur le côté si si je fais attention je fais attention à tout parce que parce que voilà faut rester faut rester attentif faut rester attentif j'écoute j'écoute mon corner qui est qui est qui est qui est Arnaud dans mes coins Arnaud il est un peu fou il dit ouais mon daman il dit qu'est-ce que la gueule qu'est-ce que la gueule qu'on voit il dit des trucs de fou donc voilà j'essaie de les écouter je me posais un peu la question justement si tu remportes à nouveau contre Marianne c'est quoi le point genre sur ta carrière tu te sens de continuer au KSW tu te sens de faire quelques défenses tu te sens peut-être de changer de ligue on parle beaucoup de l'UFC tu serais intéressé pour y aller c'est quoi un peu ben là pour l'instant je suis en contrat avec le KSW j'ai signé pour tant de combat donc là j'ai pas fini mon contrat donc pour l'instant je me vois pas je me vois pas ailleurs ok donc tant que j'ai pas fini mon contrat ce qui est normal il y a combien de combats restants là je crois qu'il en reste 3 ou 2 je sais plus 2 ou 3 ok déjà faut que je gagne mon prochain Marianne bien sûr qui a un gros défi pour moi et en plus il est autour de nous voilà il m'aime pas et moi je l'aime pas donc il a mal parlé ouais donc on va se la donner pour l'instant il reste focus sur ce combat là d'accord et si genre tu gagnais et qu'il y avait quelques défenses etc genre changer de ligue c'est quelque chose qui te parlerait toi ou ben ça dépend des propositions ça dépend des propositions qui viennent vers moi tu sais c'est comme je sais pas moi si tu se me rappelais c'est t'es t'es un pas il y a un pas là c'est on va dire que le palace c'est le UFC et il te propose 1500 euros et t'as le KS Blue V qui est bien connu ouais t'as un très bel hôtel mais t'as un très bel hôtel on te propose 3 fois 3 fois plus je sais pas t'as choisi quoi toi ouais forcément je vois pour s'y retrouver en termes de financiers oui c'est plus logique le très bon hôtel donc c'est assez drôle parce que c'est quelque chose dont t'avais parlé sur Twitter t'avais répondu à quelqu'un l'an dernier genre notamment justement sur les payes il y a une UFC on sait que d'autres genre combattants ont parlé un petit peu de ça et c'est ce qui les a fait aller dans d'autres ligues comme par exemple le Bellator des trucs comme ça on sait que Cédric Doumbé est dedans on sait qu'également Francis Hengenou avait essayé de négocier des choses et tout c'est une réalité ça ce truc par rapport à l'UFC le fait que peut-être genre les rémunérations et tout elles soient pas suffisamment conséquentes par rapport aux risques et par rapport à la hype et l'argent que ça génère ça dépend de qui t'es déjà ça dépend comment comment t'es géré ça dépend de plein de choses donc je pense que je pense que ça dépend de la personne Conan Rager c'était l'un des seuls ouais c'est lui qui a quasiment la plus grosse prime de l'UFC parce qu'il a bien joué de son image après ça a suivi pas du Piblet tout ça et en dehors de l'UFC il y a plein d'autres combattants aussi qui ont suivi cette hype là donc ça dépend de toi en vrai je vois genre si toi tu devais aller à l'UFC genre t'aimerais bien y aller avec le statut qui va avec genre c'est à dire de champion d'une grosse ligue à côté genre arriver directement avec les gros combats les trucs comme ça pas en tout petit bah moi comme je dis ça dépend de la position là pour l'instant je suis le KSW donc pour l'instant voilà là-bas je suis considéré je peux nourrir bien la famille avec le KSW voilà je viens de l'UFC j'ai une fille bien sûr donc là-bas je suis bien traité je me considère comme un vrai champion et c'est ça le principal on t'a dit qu'un SOKSW ils sont bien ils sont bien on aime bien on aime bien moi j'avais un peu une petite question c'était sur ta relation avec Ramzan j'ai vu que Ramzan c'était une personne qui t'accompagnait beaucoup qui il a l'impression que vous aviez une relation un peu fraternelle comment ça s'est noué c'est quoi un peu vos rapports nos rapports ils sont normales c'est mon pote de fou donc on part en vacances ensemble on s'entraîne ensemble il m'apporte beaucoup au niveau de la lutte aussi parce qu'il a une bonne base de lutte donc il m'a fait un peu de pour on fait beaucoup d'échanges voilà il fait que de progresser c'est une bonne chose toi lui-même il progresse ? oui lui-même aussi il progresse ouais t'as pas vu le KW qu'il a mis au KSW il a mis un KW de fou il a mis un high kick il s'est couché direct il s'est couché direct bonsoir ça toi Ramzan il a éteint la lumière il a éteint on m'a choqué carrément j'ai mis un high kick il a mis un high kick j'entends ce pari que t'en as jamais vu mais là il l'a envoyé tu penses quoi de ses progrès un peu ? non franchement c'est top ça fait plaisir quand je le vois réussir je kiffe aussi donc ça nous apporte tous les deux c'est une bonne chose pour le club et pour nous incroyable tu penses quoi de l'évolution de la pratique du MMA en France genre avec du coup on voit plein de UFC Paris le Bellator Paris les grosses structures comme même 100% Fight Ares etc c'est quoi ton avis un petit peu dessus par rapport à toi qui a connu cette période qui était moins fast et maintenant un développement qui est très rapide bah c'est un beau côté comme c'est un mauvais côté parce que voilà c'est déjà ils font faire n'importe quoi ils font faire des bonnes choses donc ça reste quand même positif parce qu'il y a beaucoup de structures qui commencent à s'ouvrir il y a le MRS qui est venu en France il y a plein d'organisations qui commencent à commencer à grandir il y a l'hexagone il y a le même AGP donc non c'est une bonne chose c'est une bonne chose ça permet même aux pratiquants et tout d'être bien c'est une bonne évolution et j'espère que cette évolution va continuer et j'espère qu'on pourra tous s'emporter nous les combattants français et évoluer dans des bonnes choses t'as notifié des trucs genre ça peut être un peu défaut n'importe quoi il y a quoi qui peut être genre n'importe quoi à ton avis ? bah tu sais la règle la règle où tu combats tu ne veux pas combattre un adversaire quand tu combats et l'autre qu'à 5 combats je pense que voilà on devrait tout ça flatter et puis genre indépendamment de ça etc un peu comme Pereira quand il arrive à l'UFC avec juste quelques combats c'est ça il a combattu Israël et Nassania ça a changé elle a gagné Israël et Nassania alors pourtant elle n'a vu que 6 combats donc et forcément il y a un truc qui va avec justement ces organisations le développement c'est également la couverture médiatique du MMA en France qui est très 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 développée maintenant avec les gros travaux de médias comme par exemple RMC des médias également comme la sueur des chaînes YouTube ou même regarde rien que le fait que tu viennes ici tu vois tu penses que moi justement de la couverture médiatique je pense qu'il commence à être de mieux en mieux ouais non je pense que c'est une bonne chose c'est une bonne chose ça permet de ça permet de nous évoluer aussi dans notre sport qu'on ne connait pas parce que moi c'est nouveau c'est pas comme la boxe anglaise où le sport est médiatisé depuis longtemps là ça commence à être médiatisé bien donc moi je pense que c'est je pense que c'est bien même au niveau des suiveurs et tout ouais je pense que c'est bien c'est bien c'est bien ça dépend il faut bien faire les choses il ne faut pas il y a des médias qui se mélangent un peu trop qui se renferment dans un club peut-être tu vois et ils proposent quelque chose de mauvais parce que il faut croire aux gens qu'il n'y a que ça alors qu'il y a plein d'autres choses d'accord et parce qu'en fait si tu veux il y a quelque chose qui est assez drôle parce que personnellement j'ai commencé à suivre un peu genre tous les sports d'Incdare étant qu'il y a eu des grosses hypes je m'y suis intéressé je trouvais ça trop cool genre Formule 1 du coup maintenant MMA et d'autres et en fait par exemple pour les OG et les gens qui suivent depuis très longtemps très souvent ils ont un peu du mal avec les gens qui commencent à suivre et qui pour certains des fois vont avoir une grosse bouche ou vont dire des bêtises des trucs comme ça toi je dis que ça fait genre plus de 15 ans que tu fais du MMA et tout c'est un truc que tu vois de Calais de quoi genre le fait qu'il y ait plein de nouveaux suiveurs et du coup plein de débats plein de trucs ça dépend comme je dis ça peut être mauvais comme ça peut être bon ça dépend et des fois il y a des médias qui donnent qui donnent un mauvais suivi du MMA d'accord et qui donnent une seule chose pour réussir voilà si tu en penses dans cette organisation tu vas pas réussir alors que pas du tout tu vois tu peux réussir t'es pas obligé d'aller dans l'UFC ou d'aller d'autre part pour réussir les Fedors ils ont réussi alors qu'ils t'ont jamais d'un UFC c'est des gros noms d'accord il y a Patrice au pitbull il y a plein de choses comme ça tu vois des parcours alternatifs mais qui viennent tout aussi bien c'est ça je vois non c'est bien c'est bien j'aime bien et toi qui as combattu justement à l'étranger tu penses quoi du niveau francophone plus étranger comme on peut par exemple trouver genre en Europe de l'Est ou en Europe centrale etc genre le niveau des combattants français au global bah le niveau des combattants français il est très il est bien il est bien il est très bon combattant on a plein de combattants et Cyril toi Monsour Monsour il y a Cyricain qui a brillé l'UFC il y a moi qui a brillé au KSW il y a moi qui a brillé au KSW donc les français sont là les français sont là parce que vraiment il y a forcément un truc à la fin sans lequel je m'attends même si tu as ce gros combat face à Marianne et je sais que tu es concentré dessus tu m'as dit que tu n'avais refusé que tu ne refusais aucun combat il n'y a pas de problème ça je l'entends tu combattrais franchement comme Montaigne est-ce que toi parmi des personnes ou des champions que ce soit d'une ligue ou de l'autre peu importe la ligue d'ailleurs est-ce qu'il y en a certains où tu te dis tiens j'aimerais bien les combattre si tu le voulais c'est un ou deux moi c'était Max Solouet Max Solouet j'en ai bien le combattre il a un gros débit et il a une grosse caisse et je ne sais pas j'ai l'impression que mon style il peut le gêner je ne dis pas que je vais le battre je respecte le mec Solouet t'as vu ce combat face à Alen ? ouais j'ai vu il a eu un gros débit mais Alen il frappait plus fort d'accord il était plus dangereux on va dire mais Max Solouet il débité plus donc j'ai eu la demi-de-midi le combat et voilà et c'est assez drôle parce que Max Solouet c'est quelqu'un dont on dit beaucoup de bonnes choses pour son endurance toi aussi on parle beaucoup de ton endurance tu penses que ce serait quelque chose qui compléterait bien ouais je pense que ce serait un combat très engagé dans les deux côtés parce que lui il met beaucoup de débit et moi je me fatigue pas trop donc lui aussi il se fatigue pas trop donc voilà c'est un combat c'est un combat qui peut être à haute intensité on va dire ah oui j'aime bien ça me fait plaisir ça me fait plaisir on peut voir le mec Solouet il n'y a pas longtemps et tout donc vraiment grave cool tu sais quoi pour terminer un petit peu parce que déjà je te remercie d'avoir accepté de venir ça c'est diffusé sur Twitch sur Youtube etc tu cites toi un peu Twitch, Youtube ces choses là ou pas du tout franchement je suis patron moi je suis plus focus sur l'entraînement d'accord vraiment sur l'entraînement après là il faut qu'il me mette mais sinon non je suis pas trop branché de Twitch non pas du tout pas du tout pas du tout c'est marrant parce que t'as un chat t'as des gens là on est en train de parler les deux gens ils sont dans le chat ils sont en train de quitter mais je suis pas du tout branché de Twitch j'ai même pas le temps pour en jouer à Twitch j'ai la vérité je dis la vérité après je pense je vais trouver le temps pour me consacrer un petit peu ça tu vas mettre un petit coup d'œil ouais je vais voir tu vas m'aider tu vas m'aider tu vas m'aider tu te divertis comment toi genre de la vie de tous les jours genre tu joues aux jeux vidéo ouais bah rien après je suis jeune j'ai 25 ans donc bah ouais je joue aux jeux vidéo mais je préfère plus profiter avec ma famille vivre des émotions inoubliables avec eux j'ai écrit nouveau j'ai ma fille donc je préfère rester plus focus familial que je joue aux jeux vidéo ouais je comprends jouer les ramiers eux ils jouent ouais je comprends ils jouent aux jeux tout ça que moi je joue tu regardes quand même par exemple des films des séries des fricaceurs je sais pas trop moi j'ai film je vais reconnaître que le sport que le sport que le sport de combat boxe anglais canelo j'ai vraiment t'ademy drian garcia tout ça je regarde que ça moi je sais quoi c'est magnifique ça va me permettre parce que j'aime bien en fait je suis vu de temps en temps en fin d'émission demander à un invité s'il la déconseille genre pour par exemple pour ceux qui nous regardent si tu devais conseiller pour toi genre des combats ou quelque chose en lien avec le MMA à regarder ou à lire genre en mode tenez franchement vous connaissez un peu en MMA mais vous voulez peut-être rattraper un classique ou que ce soit de la boxe du MMA ou un truc comme ça ça peut être tant que tes combats à toi d'ailleurs mais un truc que tu dis tiens franchement allez check c'est ça bah allez checker les combats de Fedor le Pride à l'ancienne José Aldo aussi à l'ancienne aussi plein de combats comme ça pour moi le combat le plus le combat que j'ai kiffé le plus c'était José Aldo contre Shawn Mendes ok donc j'invite à tout le monde à regarder ça même les codes d'un que l'IFC faisait à l'ancienne pour moi c'était les meilleurs il suivait José Aldo au Brésil dans sa préparation on pouvait même voir Peterian qui était tout jeune qui allait là-bas donc voilà ça vraiment c'était lourd ? ouais franchement c'était lourd ah lourd c'était lourd et regardez beaucoup ce qu'il y a beaucoup de boxe anglaise aussi beaucoup de combats de boxe anglaise inspirez-vous Jonathan Davis Canelo God of King tout ça vous devez s'inspirer de tout le monde même kickboxing il faut regarder tous les sports et ça permet d'avoir une meilleure compréhension un meilleur visuel et pratiquer plus le MMA on va dire dans la cage on va dire adapter son style au MMA donc j'insiste tout le monde en règle de la lutte en parlant un petit peu de ça pour clore un petit peu justement cette émission on a entendu beaucoup de choses à propos des entraînements qu'on pouvait avoir par exemple en France mais les choses qu'on pouvait chercher par exemple au Brésil avec le JGB justement avec de la lutte en Russie des trucs comme ça est-ce que toi t'as un moment prévu d'aller t'entraîner à l'étranger pour découvrir changer tester d'autres salles d'autres choses même si c'est avec les mêmes entraîneurs ou alors est-ce que à l'inverse tu ne penses que ce que vous faites ici à la Hatch c'est suffisant et que limite s'il fallait faire quelque chose ce serait ramener des gens de l'extérieur c'est quoi un peu pour vous ? Non je pense je pense partir un peu aux Etats-Unis je pense que je vais voir avec ma femme et voir comment on va faire avec ma famille si on reste un mois deux mois je vais voir je vais penser avec eux je vais parler et rester deux mois voir ce qu'il se passe là-bas et puis revenir quand même quand j'ai un combat revenir ici deux mois en avance pour bien préparer mon fight pour aller au prochain combat Donc là c'est l'été aux Etats-Unis ? Ouais je pense Quelle ville ? Je ne sais pas du tout enfin moi je pense Miami Miami War restez pas sûr je te dis ça c'est que mi-jui-jui-juillet tu as une mi-jui-jui faut que je bois faut que je bois je suis dit ça comme ça mais c'est même pas sûr je vais voir et tu as envie justement d'aller voir ce qui se fait différemment c'est ça c'est ça que tu veux chercher ? c'est ça ok les nouveaux sparrings voilà voir les autres là-bas les autres combattants les autres combattants là-bas parce que vous aux Etats-Unis le sport il est mené à tel niveau que les grandes salles c'est ça après il n'y a pas que les Etats-Unis aussi il y a le côté asiatique la Thaïlande aussi donc il y a l'Allemagne aussi c'est qu'il y a en Allemagne aussi il y a un gros niveau aussi donc voilà grave cool bah écoute on arrive à la fin de l'émission merci ça va être j'ai un petit cadeau pour toi oh arrête j'ai un petit cadeau attends bah vas-y fais-moi rêver attends je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas un petit cadeau allez vas-y en fin de l'émission comme ça on va rêver un petit peu tu vois je t'en ai un petit un petit t-shirt incroyable ça tiens regarde et moi ça fait super plaisir franchement c'est un A2 alors je demande pour pouvoir montrer merci beaucoup alors super prodige c'est ça c'est quoi ? c'est ta marque ? c'est ma marque ouais c'est ma marque de 20 mois et euh on fait tout dedans on parle de on parle de tout le monde d'MMA et la totale grave cool vous l'avez lancé quand ? lancé bah cette année cette année ? ouais ouais depuis quelques semaines quelques mois ? ouais ça fait ouais c'est ça depuis quelques mois on va dire vous faites quoi la marque comme produit ? c'est des t-shirts du moins ? ouais t-shirts plus dans le streetwear et on parle un peu du MMA plus d'amélioration anglais tout ça tout le dérivé du MMA c'est pas donc on va rien d'accord et genre pour l'instant genre il n'y a que des t-shirts tu es aussi par exemple je ne sais pas genre du il y a des t-shirts tu pourras mettre le site le lien c'est qui m'est le commandé c'est promis tu peux vraiment le lire dans la description avec plaisir exceptionnel bah écoutez les amis allez checker le site et le merch de Saladin ça m'a fait super plaisir je m'attendais pas franchement le petit super prodige comme ça là bien jeuneur au plus ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait super et merci à toi d'avoir accepté de venir dans l'émission c'était un vrai plaisir de t'avoir de pouvoir justement un petit peu parler de ta carrière de ton combat à venir merci bon courage pour le combat on va être tous avec toi ça me fait super plaisir quand on veut suivre le KSW en France il y a quoi ? c'est en ligne ? il y a RMC Sport donc ça va être diffusé sur RMC Sport mon prochain combat donc tous ceux qui sont en RMC Sport ou sinon abonnez-vous à RMC Sport l'avantage c'est qu'en plus vu que c'est sur en rayon européen vous n'aurez pas besoin d'attendre jusqu'à 6h du matin ça c'est un très bon donc 3 jours Saladin ira chercher la ceinture on l'espère contre Marianne et on te souhaite que du bon merci d'avoir accepté de venir c'était vraiment un super plaisir de te recevoir j'espère que ça vous a fait plaisir également dans le chat qu'on s'ouvre un petit peu d'entendre autre chose d'un parcours différent des nouveaux sports si vous avez des suggestions d'invités que vous aimeriez avoir ou de sports que vous aimeriez entendre dans un camp libre n'hésitez pas moi j'essaye de m'ouvrir basket, cyclisme, handball on est ouvert athlétisme en réalité c'est toujours très cool j'aime bien faire couvrir un petit peu cela mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez des suggestions et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine les amis ciao 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 ciao